A quoi sert le Conseil d'État ? Le Conseil d'État c'est une institution un petit peu particulière puisqu'elle a deux casquettes et deux rôles. Le premier rôle du Conseil d'État, il porte très bien son nom puisqu'il conseille l'État. C'est une juridiction qui est composée de juristes en droit public, pour faire simple, de différents corps de magistrats, machin, bref. Leur rôle c'est d'accompagner les pouvoirs publics et précisément le gouvernement dans la rédaction notamment de ses projets de loi. Le Conseil d'État fait un travail de préparation du passage des lois devant le Parlement pour écrire les projets de loi avec le gouvernement et surtout pour les border juridiquement. Le rôle du Conseil d'État c'est d'aider le gouvernement à bien écrire son projet de loi de manière à ce qu'il soit cohérent juridiquement, à ce qu'il n'ait pas de trou béant de la législation, etc. C'est pas un conseil d'ordre politique, c'est pas non plus un conseil genre McKinsey le conseil, etc. Pas du tout. C'est un conseil purement juridique, technique, pour aider à ce que la loi soit bien bordée juridiquement, qu'elle soit bien écrite, qu'il y ait le bon nombre d'articles, que ce soit bien prévu, que ça renvoie vers le bon code, que la réforme soit bien écrite, etc. de manière à ce que quand le texte arrive à l'Assemblée, il est bordé juridiquement, il est prêt à entrer en vigueur, etc. Le Conseil d'État, son deuxième rôle, c'est une cour suprême. Et oui, c'est une cour suprême. J'ai pas dit la cour suprême, j'ai bien dit une cour suprême, puisqu'en France, on a un système juridique à deux composantes. On a deux ordres, comme on dit. On a l'ordre juridique judiciaire et l'ordre juridique administratif. L'ordre juridique judiciaire, c'est celui qui va s'occuper de l'ensemble des juridictions qui vont traiter les litiges entre les personnes, personnes physiques ou personnes morales, mais entre les personnes. Par exemple, tribunal de commerce, par exemple tribunal d'instance, par exemple tribunal correctionnel. L'ordre juridique administratif, c'est un ordre juridique qui va s'occuper des relations entre les personnes et les pouvoirs publics. C'est aussi la juridiction qui va s'occuper des relations entre les institutions entre elles. Et c'est aussi l'institution, le Conseil d'État, qui va être amené et qui a le pouvoir de prendre un certain nombre de décrets pour appliquer les lois et prévoir comment faire appliquer les lois. Le Conseil d'État, c'est actuellement un super allié contre la préfecture de police de Paris. Par exemple, le Conseil d'État, effectivement, peut être amené à juger en dernier ressort la conformité à la loi des actes de l'administration. C'est pour ça que le Conseil d'État peut casser des décrets, des règlements et des décisions d'un préfet, d'un maire, etc., en disant non, non, vous n'avez pas le droit. Par exemple, il y a quelques jours, le Conseil d'État a retoqué une interdiction de manifester qui avait été prononcée par le préfet de police de Paris. Le préfet de police de Paris avait pris une interdiction de manifester. Cette interdiction de manifester avait été contestée devant la justice administrative par des associations. C'était remonté jusqu'au Conseil d'État, puisque c'est la cour suprême de l'ordre administratif. Et le Conseil d'État, ils avaient décidé que le décret était illégal. Donc, hop, ça dégage. Donc, les associations ont gagné contre le préfet de police. C'est quoi la différence entre l'État et le gouvernement ? L'État, c'est l'ensemble de l'appareil administratif qui est dépositaire de la puissance publique. Donc, l'État, que ce soit au niveau national ou dans les territoires, ce sont l'ensemble des administrations des ministères, par exemple, qui vont organiser l'ensemble des compétences de l'État et qui vont gérer la vie publique. À côté de l'État, il y a ce qu'on appelle les collectivités locales, qui ont une certaine autonomie, mais qui relèvent quand même de la loi, qui sont placées sous le contrôle de l'égalité des préfets, qui peuvent aussi le contester dans les juridictions. Et donc, quand on dit l'État, on parle de l'ensemble de l'appareil. Donc, tous les fonctionnaires, en fait. C'est ça, l'État. Quand on parle du gouvernement, on parle de l'équipe de ministres qui a la charge de diriger politiquement l'action de l'État. En prenant, en signant des décrets, en proposant des modifications de la législation au Parlement, ce qu'on appelle les projets de loi, en représentant l'action publique, en négociant des contrats, etc. C'est ça, le gouvernement, c'est l'équipe qui dirige politiquement l'État. Mais le gouvernement ne dirige pas les collectivités, par exemple. En tout cas, dans les domaines de compétences des collectivités, le gouvernement ne dirige pas les collectivités. Les collectivités sont dirigées par les conseils municipaux, régionaux, départementaux, qui démocratiquement votent des trucs, etc. Le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur, c'est pas le même. Non, c'est pas le même. Le ministre de l'Intérieur s'occupe de beaucoup de choses. Il s'occupe de l'administration de l'État dans les territoires, donc des préfectures. Il nomme les préfets, il dirige les préfets, il leur envoie des circulaires pour leur dire ce qu'il faut faire, les décisions, les machins, etc. Il dirige la police et les forces de police. Il s'occupe globalement de la police au sens de la politique publique, de la police de la cité. Le ministre de la Défense, lui, s'occupe des forces armées. Et quand je dis qu'il s'occupe des forces armées, il s'en occupe pas tant d'un point de vue opérationnel. Ça, c'est vraiment l'État-major, les gradés, les généraux et tout, qui dirigent les troupes. Le ministre de la Défense va s'occuper surtout des enjeux d'organisation de l'armée, d'investissement, des moyens, des contrats de défense, des relations diplomatiques en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, quand on signe des accords, l'OTAN, le machin, etc. Le Premier ministre a donc plus de pouvoir que le président, puisque le président n'a que le pouvoir exécutif. Très important ta question, c'est une très bonne question. Ça veut dire quoi avoir du pouvoir ? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que là, on rentre dans la philo de l'État et la philo du droit. Ça veut dire quoi avoir du pouvoir ? Est-ce que c'est avoir les moyens administrativo-juridiques d'agir ? Ou est-ce que c'est avoir l'opportunité d'influencer les décisions ? Sur la Ve République, on a un exécutif bicéphale. Oh, les mots techniques. Oh, ça chie de la dissertation, là. On a un exécutif bicéphale à deux têtes. Le président de la République et le Premier ministre ont tous les deux le pouvoir exécutif. Il faut bien différencier deux cas de figure différents. Le cas de figure où le président de la République a une majorité à l'Assemblée nationale qui lui est acquise, qui est donc du même camp politique que lui, est le cas où le président de la République n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Auquel cas, c'est ce qu'on appelle une cohabitation, puisqu'il cohabite avec une majorité qui n'est pas de son bord. Dès lors que le président de la République a une majorité qui est de son bord, le président de la République a beaucoup de pouvoir d'initiative. Le président de la République va fixer des caps politiques. C'est lui qui va donner le tempo. C'est Emmanuel Macron, dans son interview de mercredi il y a 15 jours, diffusé en direct sur la chaîne Twitch de Jean Macier, qui dit que la ligne, pour les prochains mois, ça va être la réindustrialisation. Donc en fait, il passe la commande au gouvernement d'agir en direction de la cohabitation, de la réindustrialisation. Il dit qu'il faut agir sur tel truc, c'est lui qui fixe le cap, c'est lui qui donne le tempo, etc. Il a énormément de pouvoir, le président de la République, sous la Vème République, dès lors qu'il a une majorité qui lui est acquise. Dès lors que le président de la République n'a plus de majorité qui lui est acquise, qu'il se retrouve en cohabitation, on se retrouve dans une situation où le régime de la Vème République devient beaucoup plus parlementaire. Parce que d'un seul coup, celui qui a vraiment du pouvoir, ça devient le Premier ministre. Un peu à l'anglaise. C'est pas la reine d'Angleterre qui a le pouvoir. Celui qui a vraiment le pouvoir, qui dirige le gouvernement, qui dirige l'action publique et qui fixe le cap du gouvernement britannique, c'est le Premier ministre. Et bien en France, en cohabitation, c'est à peu près pareil en fait. Le Premier ministre devient, Matignon devient, le siège du pouvoir national dans le pays. Donc c'est le Premier ministre qui va prendre des décisions, fixer des caps, etc. gouverner le pays. Le Président de la République de son côté a beaucoup moins de pouvoir, en tout cas de pouvoir d'initiative. En revanche, la pratique de la cohabitation sous la Vème République a montré que l'organisation de la répartition du pouvoir entre le Président de la République et le Premier ministre faisait que le Président de la République conservait ce qu'on appelle des domaines réservés. C'est-à-dire que, ok, le gouvernement n'est pas à sa botte, mais le gouvernement et le Président de la République cohabitent intelligemment, notamment en ce qui concerne la défense nationale, les relations diplomatiques, je crois que c'est tout. Est-ce que c'est consensuel cette idée de domaine réservé ? Non, c'est pas consensuel parce que c'est l'usage qui a dicté ça, ce mode de fonctionnement. Il n'y a pas de domaine réservé du Président de la République dans la Constitution, mais de par le fait qu'il est chef des armées, la politique de défense, ça dépasse les clivages, tout ça. Donc bref, à l'usage, voilà. Je dis ça, mais attention, il y avait des tensions. Chirac, Jospin, il y a eu des tensions sur ce 2-3 dossiers internationaux où le gouvernement et le Président n'étaient pas tout à fait d'accord sur la ligne. Mitterrand, Chirac aussi, je vous laisse imaginer. L'ambiance. Qui a le dernier mot entre un ministre et le Premier ministre ? Si le ministre de l'Éducation promulgue une ligne directrice car il s'y connaît, est-ce que le Premier ministre peut bâcher celle-ci ? Oui. Le Premier ministre dirige le gouvernement et rend des arbitrages. Les arbitrages, c'est typiquement quand il y a un conflit entre deux lignes politiques, entre deux ministères ou entre deux lignes politiques, ou une décision à prendre, notamment budgétaire. Le Premier ministre a le dernier mot. Le Premier ministre, c'est le chef du gouvernement. Donc, un ministre, quand il y a une décision à prendre, il est en lien avec Matignon, avec le Premier ministre. Il peut être en rendez-vous avec le Premier ministre dans son bureau et le Premier ministre va rendre une décision. Donc, s'il n'est pas content, il peut démissionner. Mais c'est la décision du Premier ministre. Parce que le Premier ministre, il a la vue sur l'ensemble des ministères. Donc, il doit rendre des arbitrages. Donc, en gros, je vous la fais courte. Et je vous jure que ce n'est pas loin d'être ça. Le Premier ministre, il voit défiler dans son bureau tous ses ministres qui lui demandent tous plus de pognon. Et le Premier ministre, son boulot, c'est de dire non, désolé. Ou alors, oui, priorité à ça, donc plus de pognon pour lui. Et je mets tout le monde d'accord à la réunion du Conseil des ministres en disant la priorité du gouvernement, c'est d'agir en faveur d'eux. Et les autres, je vous le dis tout de suite, ça ne va pas être Noël, il n'y aura pas du pognon pour tout le monde. On doit tenir la ligne du budget, on doit tenir la ligne de machin, on ne veut pas augmenter les impôts. Ou alors, si on les augmente, c'est pour faire ça, 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 etc. Donc, c'est ça, rendre des arbitrages. Être Premier ministre, c'est s'engueuler avec tout le monde. Ton point de vue sur l'équilibre des pouvoirs dans la Ve République ? Ce n'est pas tant mon point de vue, c'est un point de vue qui est assez partagé par quand même pas mal de monde maintenant. La Ve République, à l'usage, à la pratique et avec ses différentes évolutions, a donné naissance à un système extrêmement présidentialisé sans que le président de la République n'ait à rendre de compte. Donc, certes, il a l'onction du suffrage universel direct, mais on a un système qui est beaucoup trop présidentialisé, qui permet, et on le voit en ce moment d'ailleurs, de mépriser le Parlement. Et pour quelqu'un comme moi qui est plutôt un parlementariste, je considère qu'il y a un déséquilibre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif et je souhaiterais, à l'avenir, que le pouvoir législatif soit renforcé. Mais c'est mon point de vue. Ça, c'est une opinion politique, on peut tout à fait ne pas être d'accord avec ça. Un gaulliste dirait, non, je ne suis pas d'accord. Bon, écoute, on ne sera pas d'accord, ce n'est pas grave. Pourquoi le gouvernement apporte autant d'importance aux agences de notation ? En fait, les agences de notation, ce sont des organismes internationaux qui émettent des notes sur les détenteurs de dettes, sur leur capacité à rembourser. Pas que sur les États, il y a aussi les dettes des entreprises, etc. Et donc, les notations, c'est un peu comme les cotations pour les parieurs sportifs, où tu as des experts qui vont te dire, tel cheval, il est en forme, tel cheval, il est performant, donc ils vont te faire des cotations pour t'aider dans tes paris sportifs. Une agence de notation, elle va donner des indications aux investisseurs en leur disant, telle entreprise, tu peux acheter des actions, nous, on a regardé ses comptes, etc., c'est vraiment pas ouf. Nous, on lui met une mauvaise note parce que c'est chaud. A l'inverse, telle autre entreprise, tu peux y aller, c'est sûr, ils ont toujours remboursé leurs dettes, ils ont une croissance stable, ils ont des activités porteuses dans des secteurs, etc., voilà. Un État, pareil, a une notation. En fait, ce n'est pas tant un État, c'est plus une dette publique. Et tu as des agences de notation qui regardent les pays et qui disent, est-ce que ça vaut le coup d'acheter soit des bons du trésor, donc de donner de l'argent, de prêter de l'argent à l'État, ce principe de l'endettement, vous savez que l'État français s'endette tous les jours. Tous les jours, l'État français emprunte de l'argent. Et donc, il emprunte à des taux qui sont indiqués par la confiance des marchés. La confiance des marchés dépend beaucoup des agences de notation. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et vu que la France mène une politique socialiste sur le plan économique depuis 40 ans, elle est dépendante des emprunts sur les marchés financiers. Euh... Est-ce que la France mène une politique socialiste ? Euh... Non. Si tu regardes que le taux de prélèvement obligatoire et que tu considères que le fort taux de prélèvement obligatoire égale socialisme, alors oui. Mais en fait, le socialiste, c'est un peu plus compliqué que ça. Et puis par ailleurs, depuis 40 ans, la mise en place du néolibéralisme s'accompagne également d'une forte réduction des impôts directs et indirects, donc d'un endettement aussi. Enfin, tu vois, c'est plus compliqué que ça. Le premier budget en déficit, c'était Giscard d'Estaing. Est-ce qu'on peut dire que Giscard était un socialo ? Je pense pas. Et puis regarde la décision de Lise Truss en septembre dernier au Parlement britannique, au gouvernement britannique, quand elle a présenté son mini-budget, c'était tout sauf socialiste, c'était même plutôt assez radicalement néolibéral et elle a été très très mal notée par les agences de notation parce que justement, c'était pas financé. Est-ce qu'il existe des coachs qui enseignent aux élus de haut niveau les procédures et coutumes inhérentes à leurs fonctions ? Non, mais enfin bon, les élus de haut niveau, en général, ils ont des collaborateurs, des collaboratrices, des conseillers, ils sont en lien avec la haute fonction publique, ils sont accompagnés par tout le monde tout le temps. Il y a même les encostardés de McKinsey apparemment qui donnent des conseils. T'inquiète, ils sont... Non, mais t'inquiète, les élus, c'est ce que m'avait dit un jour un ancien ministre, il m'avait dit, tu sais, quand t'es ministre, tout le monde te veut du bien. Sous-entendu, des prétendants qui font la queue dans le couloir devant ton bureau pour te donner des conseils, il n'y a que ça. Ils regardent les streams de Jean Macier. Oui, les membres du gouvernement ont accès aux streams de Jean Macier sur lesquels ils peuvent trouver des conseils. Et les organismes de formation. Alors oui, oui, il y a la formation des élus. Raphaël, dans le chat, qui est élue locale elle-même, qui a pu bénéficier de la formation des élus. Ça a été réformé, en plus, la formation des élus, récemment. Et heureusement, parce qu'avant, c'était vraiment une caisse noire absolument scandaleuse, ce truc-là. C'était vraiment le détournement d'argent qu'il y avait dans ce truc-là. Oh, le scandale ! Les instituts de formation, mon cul, ma b*** ! Montés par des anciens qui détournent du pognon à tir l'arigot, qui montent des activités cheloues, ça pue l'emploi fictif partout, à tous les étages. Ça va, t'as été formé, du coup, Raphaël ? Moi, j'ai des potes qui font de la formation des élus, hein. Toute la journée, ils font des séminaires, des week-ends de formation. Ils pondent du PDF, du PowerPoint. Le jus de cerveau, ça se vend. Retenez bien ça.